Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vie de maman Ca fait longtemps que j'en ai pas tourné une Je suis dans la chambre de Juliette juste devant sa bibliothèque Pourquoi ? Parce qu'on va parler livres d'enfants Alors vous êtes très nombreux, un certain nombre quand même A me demander de vous faire une vidéo sur les livres de Juliette Ce qu'elle préfère, ce qu'on lit avec elle le soir en histoire Ce qu'elle regarde la journée etc etc Donc du coup et bien on est parti Alors j'ai quand même fait une sélection des livres qu'elle utilisait avant qu'on fasse les histoires du soir Parce qu'on a instauré les histoires du soir Elle devait avoir 18 mois je crois Sachant qu'au début elle en avait strictement rien à faire On lui donnait un livre qu'on regardait avec elle On mettait de la musique, des choses comme ça et tout Mais on lisait pas vraiment l'histoire L'histoire du soir ça fait bien depuis ces deux ans Vraiment on lit une histoire complète le soir avec elle Donc du coup je vais vous montrer les livres qu'elle utilisait avant Et qu'elle aimait beaucoup Parce que je sais qu'il y a des jeunes mamans avec des enfants plus jeunes que Juliette Qui me regardent Et ensuite vous donner les coups de coeur du moment de Juliette actuellement Ce qu'on lit en livre d'histoire le soir très souvent Et il y en a, je vous ai sorti un livre d'une gamme entière Parce que je vais pas vous sortir toute la gamme Parce que vous voyez derrière moi il y a une grosse partie de sa bibliothèque Et encore vous en voyez pas parce qu'il y en a encore ici Donc on est parti On va commencer par les petits livres qu'elle utilisait quand elle était petite Là elle les sort beaucoup moins souvent C'est des livres à toucher et avec de la musique Alors j'ai reçu un message sur Facebook D'ailleurs j'ai toujours pas répondu Il faut que j'y pense à le faire Une personne m'a demandé où est-ce que je trouvais mes livres musicaux Où est-ce qu'on pouvait trouver des livres musicaux Alors c'est pas compliqué Dans n'importe quel magasin qui vend des livres pour enfants Moi il y a des livres là-dedans que j'ai trouvé à Auchan Il y a des livres que j'ai trouvé à Cultura D'autres que j'ai commandé D'autres que j'ai trouvé dans mon intermarché Voilà vous en trouvez partout Les livres musicaux principalement A Cultura, à la FNAC ou encore à Auchan Dans les grandes surfaces type Auchan, Leclerc, Carrefour Où il y a des grands rayons de livres Voilà donc on y va Donc je vais vous présenter les 4 coups de coeur Qu'on utilisait avec Juliette quand elle était petite D'ailleurs si vous avez suivi les vlogs depuis très longtemps Les vlogs semaine il y a plus d'un an Il y a des livres que vous retrouvez d'ailleurs dans les vlogs Donc j'étais tombée quand elle était toute petite Sur cette gamme là de livres Qui sont des livres à toucher Et là c'était Mes animaux des mers à toucher Elle a mes animaux de compagnie Mes dinosaures à toucher Mes animaux familiers à toucher Il y en a encore plein d'autres Donc en fait c'est des livres Avec des animaux Donc là c'est sur la mer Donc on a le premier c'est un poisson D'ailleurs vous voyez Ça fait un peu glace dedans Elle a bien se regarder Il y a des petits volets à ouvrir Voilà Mais on s'en sert encore de ces livres Parce que en fait Pour les tout petits ils sont très bien Parce qu'il y a des trucs à toucher Vous voyez il y a différentes textures Là voilà à toucher Là il y a les plumes de l'oiseau et tout Donc ça c'est bien au niveau de la découverte Du toucher Mais après il y a aussi des informations Pour les enfants plus grands Donc ça c'est un livre qui va plus loin Pour l'enfant Je suis en train de chercher à partir de quel âge ils mettent Eux ils le mettent pas Moi je dirais qu'à partir de 1 an C'est pas mal Parce que bah vous voyez Rien que la couverture ça c'est tout doux Donc ça c'est une bonne collection Qui est plutôt sympa Mais voilà Quand l'enfant grandit Bah par exemple Là il vous explique que La pieuvre va cracher de l'encre Quand elle a peur Ou alors Qu'elle peut se faire disparaître Quand elle est sur un rocher Que ça Là au niveau du truc à toucher C'est les ventouses qui collent Donc là ça colle beaucoup moins Parce que Juliette s'en est bien servi Enfin bref Voilà Il y a plein de choses expliquées Donc je les trouve vraiment très sympathiques Donc ça on l'a beaucoup 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 Utilisé Quand elle était petite Et les deux autres qu'elle a C'est ceux là Je vous les ouvre pas Parce que autrement On va y passer 3 heures Mais voilà c'est ceux là Mais il en existe encore Plein d'autres Ensuite Juliette aimait beaucoup Les livres musicaux Elle en a eu pas mal Je vous les ai pas tous sortis Je vous ai sortis Le coup de coeur qu'on a eu C'est une amie Qui nous l'a offert A l'anniversaire de Juliette C'est assez un an Qu'elle l'a eu Donc vous voyez Et c'est les bruits du jardin Donc on a la même gamme Avec les bruits de la savane aussi Mais ça fait le même style C'est juste les bruits qui changent Donc il fait de la musique Mais pas de la musique Il fait des bruits Donc les bruits du jardin Donc les bruits d'oiseaux Et tout Donc là par exemple Donc je le trouve très fidèle Au niveau des bruits C'est à dire que C'est vraiment le bruit des oiseaux Qu'on entend dehors Et voilà Donc après Ce que j'adore C'est qu'il est très Très lumineux Au niveau des couleurs Il est très beau Donc nous On en a un qui marche plus Au niveau des boutons Bon elle l'a tellement maltraité Celui-là C'était le bruit du criquet Et ça celui-là Le nombre de fois On l'a écouté Donc là après Vous avez par exemple Le bruit de la pluie Voilà Vous avez le Alors l'avantage de ces livres-là C'est quand vous appuyez Une deuxième fois Pendant la musique Ça se coupe Ça c'est génial Vous avez le bruit de l'oiseau Sous la pluie Voilà Etc etc Le poisson La grenouille Bref Je les trouve Juste magnifiques Ces livres-là Donc là au niveau Ceux-là Je ne vous ai pas dit La collection C'est Milan Qui fait ça Pour ceux-là Et ceux-là C'est Usborne Je crois Oui c'est ça Je vous souviens bien Voilà je vous mets là J'essaierai Les livres que je vais vous montrer J'ai essayé de vous les retrouver De vous les mettre en dessous de la vidéo En lien à Amazon Vous puissiez les retrouver vous sur internet Mais voilà Celui-ci coûte une quinzaine d'euros Je crois 10, 15 Je ne sais plus 12 Enfin bref Je n'ai pas les prix Ceux-là c'était 13,90 je crois Donc 14 euros Et ça Gros coup de cœur Donc du coup Juliette aimait beaucoup Elle le travaillait partout J'entendais les bruits de oiseaux Tout le temps dans la maison Mais ça marche bien pour les tout-petits Parce que sur tout cela Les bruits des animaux sont fidèles Et vous retrouvez vraiment le bruit de la nature Ensuite Bon bah bien entendu On a l'inévitable Petit ours brun Donc ça c'est le premier livre de Petit ours brun Qu'elle a eu Elle l'a eu A Noël Son deuxième Noël Donc elle avait un tout petit peu plus d'un an C'est un imagier à toucher de Petit ours brun C'est un énorme coup de cœur Je vous en ai déjà parlé Je sais Vous l'avez vu 40 millions de fois dans les vlogs Je sais Mais je l'adore Et pour ceux qui sont arrivés Il n'y a pas longtemps sur la chaîne Il faut imperativement que vous connaissez ce livre Donc c'est un livre Déjà avec La petite salopette de Petit ours brun à toucher C'est un livre Qui regroupe les pièces De la maison Donc par exemple Là vous avez la chambre de Petit ours brun Donc c'est un imagier Ça voilà Et aussi avec des choses à toucher Donc Juliette adorait aller chercher Le doudou de Petit ours brun en dessous Voilà Après vous avez La cuisine Alors pourquoi ça colle ? Parce que là vous avez la tartine Voilà je sais pas si vous voyez que mon doigt il reste collé Voilà C'est la tartine de confiture qui colle Donc ça c'était le truc que Juliette adorait Et c'est là qu'on a pu lui apprendre Que le four il fallait pas toucher parce que c'était chaud Pareil pour la poubelle etc etc Après vous avez le salon La salle de bain avec la petite glace que Juliette adorait D'ailleurs je pense que vous allez vous voir bientôt Peut-être pas Ah non finalement non Le parc Je crois qu'il y a le marché Et la ferme avec les animaux Là on a appris les animaux Le cri des animaux et tout ça C'est un livre qui coûte 15 euros Franchement il est pas cher pour tout ce qu'il y a dedans Et elle s'en sert encore un peu De temps en temps elle va nous le sortir et tout Et maintenant elle connait exactement toutes les images qui sont dessus Donc du coup elle est moins intéressée Puisqu'elle le connait par coeur Mais c'est comme ça qu'elle a appris ses premiers mots Avec sur des mots spécifiques Comme le pantalon, le pull, les chaussons, la culotte, les chaussettes Et franchement c'est top Donc ça c'est Bayard qui fait ça Donc Bayard jeunesse C'est Comment C'est l'imager à toucher de petit ours bras Voilà vous tapez Bayard petit ours bras Vous le trouverez facilement Donc ça À fond je vous le recommande quand vous avez des petits Et voilà Et après on va arriver au premier livre d'histoire Qu'on a commencé à lui lire le soir Et qu'on lui lit toujours Parce qu'elle l'aime toujours aussi bien C'est cette collection là de petit ours bras Donc toujours Bayard jeunesse Ça change pas Sauf que c'est des petites histoires très courtes Voilà Donc en fait c'est comme ceci Vous voyez il y a très peu de textes Sur les pages Voilà Donc là je vous ai pris celui qu'on a lu Je ne compte même plus le nombre de fois qu'on l'a lu celui-là C'est Petit ours bras Il n'a plus de couche Donc voilà C'est là que Juliette a commencé à comprendre Qu'il fallait aller aux toilettes Et tout ça avec Donc vous voyez là vraiment au niveau des écritures Il n'y a pas grand chose C'est vraiment très léger Et il y a toute une collection Que je vous montre juste là Voilà Ils sont tous là Donc nous on en a quelques-uns On a Petit ours brun découvre le ski Petit ours brun veut un câlin Dans cette collection là Après on en a d'autres des Petit ours brun Mais c'est pas la même Pas la même gamme de livres Mais ça reste toujours du Bayer jeunesse Petit ours brun Mais voilà Ceux-là ils sont plutôt sympas Et les pages Sont quand même assez résistantes Elles sont pas plastifiées Mais elles sont résistantes Et je peux vous dire Qu'avec la délicatesse de Juliette C'est quand même costaud Voilà Donc ça c'est les livres Coup de coeur qu'on avait Quand elle était plus petite Maintenant on est passé aux histoires plus longues Alors Juliette est fan d'un héros Que je pense que vous voyez quand même Un peu dans les vlogs Quoique pas trop Parce que c'est plus le soir qu'on le lit Mais en gros Juliette est fan de Petit loup Le premier livre de Petit loup Qu'on lui a acheté C'est celui-ci Le premier qu'on lui a acheté C'est celui-ci Petit loup aime son doudou On lui a acheté D'ailleurs il a bien souffert Il est quand même bien abîmé Mais c'est des pages non déchirables Donc voilà On lui a acheté Elle était toute petite Elle devait avoir un an je crois Et ça a été un coup de coeur pour elle Elle a adoré Et c'est des livres qui sont pas très chers Parce qu'on est à 4,95€ le petit livre Avec des pages plastifiées comme ça Je sais pas si vous allez bien voir Oui vous voyez un peu comment ça brille Voilà donc indéchirables Et on a décidé de continuer la collection Et on en a quand même quelques-uns Donc en fait ils sont tous là Voilà ces petits loups ils sont tous là Et moi j'en ai deux dans les mains Parce que je vais vous montrer ses préférés Et on a continué aussi d'autres choses Mais voilà ceux-là elle s'en sert pas encore de trop Mais ça va venir je me fais pas de soucis Donc les petits loups Elle adorent C'est les histoires du soir Petit loup c'est bien pourquoi ? Parce que c'est des histoires quand même qui sont plutôt complètes Et qui durent quand même un certain temps Mais pas trop longtemps Donc en ce moment nous on lit beaucoup celui-ci On l'a lu énormément et on le lit encore C'est Petit loup à peur du noir Et je trouve que les sujets importants sont bien traités dans Petit loup Ils expliquent bien certaines choses Et par exemple le petit loup à peur du noir On a réussi à faire comprendre à Juliette Que en fait le noir c'est rien Que c'est pas dangereux Qu'on laisse une petite lumière allumée Et que ce que j'aime bien à la fin du livre C'est qu'en fait les parents de Petit loup Se mettent avec Petit loup Justement pour pas qu'il ait peur et tout Sauf que lui au bout d'un moment il en a marre Il voudrait dormir tout seul Et ses parents se sont endormis sur lui Voilà moi j'aime beaucoup cette image là Et en fait c'est tellement mieux de dormir tout seul dans son lit On n'est pas serré entre papa et maman et tout Et Juliette ça lui a fait comprendre que Bah non papa et maman ils restent pas pour faire dodo Et ça c'est pas mal Mais voilà donc au niveau des histoires On a un peu de texte On a du dialogue Voilà mais elles sont pas trop longues Pour lire ça vous en avez pour 5 minutes A peu près si vous prenez votre temps quand même Pour lire avec votre enfant Sachant que nous Juliette ce qu'elle aime bien faire C'est que nous on lui lit l'histoire Et après elle prend le livre et elle le feuillette Et elle nous raconte l'histoire qu'elle se souvient Et ce qu'elle aime bien faire aussi C'est prendre les livres Les modèles de les autres livres existants Et elle nous dit ça c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça Et elle les connait quasiment tous Celui là il y en a pas beaucoup Il y en a d'autres où il y en a plus Donc voilà Donc petit loup Moi je trouve ça bien Parce qu'en plus ça nous a permis Parce que Juliette n'ait pas peur des loups Parce qu'on sait très bien que les enfants Il y en a beaucoup qui ont très peur des loups Elle non Elle a pas peur des loups Elle a peur des renards Je vous expliquerai pourquoi après Et le deuxième qu'elle aime beaucoup C'est celui-ci Petit loup va à la piscine Parce que Juliette adore aller à la piscine Comme la plupart des enfants de son âge Donc voilà Pareil vous avez un peu de texte Mais sans plus non plus Voilà ça reste quand même Enfin assez léger Tout en étant bien comme il faut dedans Et du coup en fait dans ce livre là Il y a un passage où le papa de petit loup Lui apprend à sauter du bord de la piscine Et bah Juliette le lendemain Quand on avait lu ça Le lendemain on allait à la piscine Et elle a voulu faire comme petit loup Et du coup maintenant Elle s'est sautée du bord de la piscine assise Donc j'adore Moi je trouve ça génial Donc pareil Toujours 4,95€ Le petit livre de petit loup Et je les trouve quand même super sympa Et ce que j'aime bien Je pense que ça doit être sur pas mal de livres comme ça Mais chez petit loup c'est pas mal Vous avez en haut Vous voyez sur les tranches Vous avez des petits dessins Alors là par exemple Pour petit loup va à la piscine Vous avez Doudou Avec son bolet de piscine Pour petit loup à dessous Doudou Bah il y a juste Doudou Et par exemple pour petit loup à peur du noir Vous avez le noir Qui fait peur à petit loup Je sais pas si vous allez voir Parce que la mise au point se fait sur ma tête Je me cache Voilà Et sur tous Et en fait elle arrive à les reconnaître C'est à dire que quand elle dit qu'elle en veut un Elle regarde les petits dessins qui sont en haut Et elle prend le bon à chaque fois Et je trouve ça génial Et puis je les trouve beaux Parce qu'ils sont très colorés Enfin bon bref J'aime autant qu'elle petit loup Franchement si vous avez pas encore essayé Essayez les petits loups Parce que c'est vraiment juste top ici Voilà Ensuite Une amie m'avait offert des livres Des petits livres pour Juliette Qui sont ceux-ci Alors Les bébés chouettes Vous l'avez vu passer dans un vlog Cette histoire est très belle C'est L'école des loisirs qui fait ça Donc je sais pas si ça peut se trouver ailleurs Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo Du site L'école des loisirs.fr Vous avez plein de livres qu'ils ont proposés Donc cette histoire elle est assez longue Alors je vais vous montrer Il y a beaucoup de pages Par exemple Vous voyez il y a pas mal de textes Là je vous ai sauté des pages Mais il y a beaucoup de textes et tout Et cette histoire là Ça fait bien 6 mois Juliette s'assoit Et l'écoute correctement Peut-être même plus Je pense que ça date de cet été Bah écoutez c'est pas compliqué Mon amie me l'a offert en mai de l'année dernière Et ouais ça date de cet été Où elle a commencé à l'écouter en entier Elle adore cette histoire Parce que Juliette aime beaucoup les chouettes Parce qu'il y en avait dans des Comment dans des histoires Où elle avait Comment Où il y avait l'héroïne de l'histoire C'était une chouette et tout Et du coup elle aime beaucoup Sauf que dans ce livre Il y a À un moment donné Une des petites chouettes Qui pense Parce que leur maman a disparu en fait Elle est juste partie chasser Elle dit que peut-être Que là Le renard a mangé la maman Alors je pense que c'est à partir de là Que Juliette a commencé à avoir peur des renards Parce qu'elle s'est dit Ouah les renards ça mange les chouettes Pas cool Bon à la crèche aussi Ils ont des lieux avec des renards Bref Et du coup nous on lui a expliqué Qu'un renard ça pouvait pas manger une chouette Puisqu'une chouette ça vole Et un renard ça ne vole pas Mais dans sa tête Elle s'est mis que Voilà Qu'un renard ça pouvait manger Ses petites amies les chouettes Et du coup voilà Je sais pas si c'est ça Qu'est l'origine de la phobie Mais c'est possible Mais on a réglé le problème Avec un attrape rêve Et depuis ça va beaucoup mieux Donc déjà c'est une bonne chose Mais ce livre là Il est juste génial J'aime beaucoup cette histoire Il y a plusieurs voix de personnages à faire Alors moi quand j'ai les histoires à Juliette J'adore faire des petites voix Par rapport aux personnages et tout Et du coup je m'éclate Quand je lis ce genre de livre Et elle nous le demande assez régulièrement Voilà Donc l'auteur c'est Je vous dise pas de bêtises Martin Wadens Et Patrick Benson Voilà Ou Besson Banson Enfin bref Et ensuite il y a ce livre là Alors celui-ci A permis à Juliette D'extérioriser sa colère Donc ça s'appelle Grosse colère Donc le gros bonhomme rouge Que vous voyez sur le livre C'est la colère du petit Robert Qui est juste là Et non pas le dictionnaire Je dis n'importe quoi Bref En gros C'est l'histoire d'un petit garçon Qui est très fâché Qui est très en colère Que son papa envoie se calmer Dans sa chambre Et quand il arrive dans sa chambre Il va cracher cette colère Qui va lui faire faire des choses Que quand on est en colère On jette des objets par terre On casse des jouets et tout Et là c'est ce qui se passe Sauf que c'est vu Extérieurement par ce petit enfant Parce que c'est lui Qui fait tout ça Sauf que là Le livre raconte vraiment Ce que la colère Peut nous faire faire Et voilà Et à la fin Et bien le petit Robert Il va ranger Ce que la colère a cassé Remettre sa lampe Remettre son oreiller Refaire son lit Et à la fin Et à la fin il est calmé Et il redescend voir son papa Et en fait Ça a permis à Juliette De comprendre Ce que c'est la colère Qu'est-ce qu'elle ressent Pourquoi elle est en colère Et qu'il y a des fois Cette colère Il faut qu'elle sorte C'est pour ça que des fois Quand elle fait des crises Elle hurle Il y a des fois Je la laisse Parce que je sais Qu'elle a besoin De sortir ça Et ce livre nous a Beaucoup aidé Et c'est pareil C'est mon ami Qui nous l'a offert Et franchement Il est juste génial Donc là L'auteur C'est Mireille D'Alancer C'est pareil Ça vient du site De l'école des loisirs Donc je vous mets le lien Si j'arrive à le trouver Sur un autre site Je vous le mets aussi Mais voilà Et ensuite On termine par The livre Qui nous a été offert Par Melody Lorsqu'on s'est rencontré A la journée bonheur De Kiabi Qui est le livre 30 histoires Pour le soir Pour les petites princesses Ce livre là A tout simplement Plongé Juliette Dans l'univers Des princesses De Disney Avant d'avoir ce livre là Elle était juste tombée Dans la reine des neiges Anna Elsa Christophe Etc Et elle connaissait Pas plus que ça Les princesses Même en allant à Disney Ça a tilté pas plus Et en fait A partir du moment Où elle a eu ce livre là Où on a commencé A lire les histoires Qui d'ailleurs Sont accessibles à des enfants A partir de 2 ans Franchement Parce qu'elles sont très courtes Je vais vous montrer Par exemple Une histoire Donc là voilà Vous avez La Belle au bois dormant Le mariage d'Aurore Et regardez L'histoire au niveau De la longueur Ce que ça donne Vous avez ceci Voilà Ici Ici Et c'est terminé Donc voyez L'histoire Elle dure vraiment pas longtemps C'est des petites histoires Très courtes Donc là c'est vraiment Sur les princesses Sauf Anna Elsa Parce qu'elles ont leurs livres A part entière Que d'ailleurs Il va falloir qu'on achète à Juliette Parce qu'elle aimerait bien Avoir Anna Elsa Mais avec ce livre là Elle a appris Tous les prénoms des princesses Et maintenant Elle est calée Donc du coup Elle a eu des petits jouets princesses Et tout ça Mais elle les connait super bien Donc dedans Au niveau des princesses On a tout le monde Je vous dise pas de bêtises Ouais Tout le monde Même Tiana On a Mulan On a de tout Il manque les plus récentes Donc Anna et Elsa La reine des neiges Vaiana qui même Elle n'est pas une princesse Mais aurait sa place là dedans Puisque dedans Il y a Mulan Et comment elle s'appelle Pocahontas Donc du coup Voilà Mais il est vraiment top On hésitait à lui acheter Et puis bah Mélodie nous l'a offert C'est très gentil de ta part Franchement tu vois Il est toujours là Il a pris cher Il est bien abîmé Et tout Parce que bon Ça c'est des livres Qui sont prévus pour les plus grands Mais on l'a laissé volontairement En accès libre à Juliette Parce que Elle adore le regarder Et maintenant Elle commence à connaître les histoires Donc du coup Elle nous raconte ce qu'elle voit Mais voilà Et puis Les histoires en fait C'est pas les histoires du film C'est Les histoires annexes après Donc il y a les mariages De toutes les princesses là dedans Vous avez le mariage de Réponse Le mariage d'Ariel Le mariage de Cendrillon Le mariage d'Aurore Enfin voilà Vous avez tout Puis après vous avez des petites histoires annexes Donc par exemple Blanche-Nage et cette nain Drôle de complice Donc du coup Bah voilà Elle va rencontrer des amis Voilà Après vous avez Enfin vous avez plein d'histoires Je vais pas tout vous résumer Vous en avez 30 dedans Et on les a pas encore toutes lues Parce qu'en général On relis toujours les mêmes avec Juliette Mais ça Pour le soir C'est une bonne alternative Quand votre enfant commence à s'intéresser C'est un thème précis Parce que je sais que Ces livres là Existent Sous plein de gammes Donc là c'est pour les princesses Vous avez la reine des neiges Vous avez pour les garçons Vous avez les cars Vous avez le global Avec les grands classiques Je crois que c'est marqué Les grands classiques en bas Que j'aimerais bien prendre à Juliette D'ailleurs Donc voilà Donc du coup ça franchement Je valide à fond Et ça c'est un bon allié Pour les histoires du soir Voilà Donc là je vous ai résumé Les livres vraiment que Juliette adore Par dessus tout Après il y en a plein Qu'elle regarde Il y a des livres d'imagier Il y a des livres musicaux Qu'elle ressort En haut Là vous les voyez pas Mais il y a ces livres Je vais vous montrer vite fait Il y a des livres comme ça Comment ? Quantine et figurine Voilà Vous êtes beaucoup à me demander Où on trouve ça Donc en fait c'est des livres Avec des histoires Et ensuite à la fin Après vous avez les figurines dedans Donc je vous les montre pas tous Parce qu'autrement C'est où il va tomber D'ailleurs je viens de voir Qu'elles étaient toutes mélangées Mais vous avez un tapis de jeu Et vous avez les figurines Voilà vous avez le tapis de jeu derrière Ça c'est des livres Qui coûtent 10 euros Si ma mémoire est bonne Alors c'est pas en dessous De 3 ans normalement Mais après c'est à vous de voir Si votre enfant Il met pas à la bouche Comme nous Juliette Elle met strictement rien à la bouche Voilà Et puis en général Quand elle joue avec ça C'est sous surveillance aussi Je suis toujours dans les parages Mais ça Vous allez sur le site de la FNAC Ou Amazon Ou Cultura Etc Et vous tapez Livre Contine et figurine Disney Si vous voulez du Disney Parce que ça existe aussi En haut de gamme Nous on a par exemple Sam le pompier aussi Comme ça Et vous les trouvez tous Et franchement Ils sont top Donc voilà Il y a plein d'autres livres Qu'elle utilise Mais Mais je vais pas M'étaler sur trop Parce qu'autrement La vidéo va durer une éternité Déjà qu'elle dure assez longtemps Donc voilà Donc tous les livres Que je vous ai montré J'essaye de vous mettre Les liens en dessous de la vidéo En barre d'infos Que vous puissiez vous les retrouver Si jamais ça vous intéresse De les commander Bien entendu Les goûts de Juliette Change Les seules choses Auxquelles elle a pas changé Au niveau de ses goûts C'est les petits loups C'est à dire que les petits loups Sont dans sa vie Depuis ses un an Et elle a deux ans et demi Bientôt La semaine prochaine Elle va avoir deux ans et demi Déjà Et elle est toujours Avec les petits loups Et le soir Cinq jours sur sept On lit Petit loup Ou alors On lit ça Voilà On tourne qu'avec ça Disney et Petit loup Donc du coup Donc voilà Donc Petit loup Pour ceux qui savent pas C'est la collection Enfin c'est l'éditeur Ozu et Veil On les trouve partout Les petits loups Moi je les trouve dans mon intermarché Qui a un tout petit rayon de livres On les trouve Donc Donc voilà Je vais m'arrêter là Parce que je vais continuer A blabater de trop Mais après Je pense que je referai les vidéos Au fur et à mesure Que Juliette va évoluer Au niveau de ses livres Parce qu'elle aime beaucoup les livres Mais voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à faire péter les likes Ouais maintenant je dis comme ça Parce que je sais que ça marche Vous êtes trop fort On a dépassé les 4800 Vous êtes des fous Je vous aime Vous pouvez même pas savoir A quel point je vous aime J'ai envie de tous vous serrer dans mes bras Même si ça fait un gros câlin Quand même presque 5000 personnes C'est un truc de fou Bref N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais ce n'est pas fait Vous êtes les bienvenus Et aussi n'hésitez pas à commenter Dites moi si vous avez des enfants Ce qu'ils lisent en livre Ce que vous leur lisez comme histoire du soir Si vous connaissiez S'il y a des choses que vous avez découvertes Dans ce que je vous ai montré Bref comme d'habitude Lâchez-vous En attendant il ne reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz